Merci. Merci. Bonne impression. On fait un peu chaud. Bonne impression. Deux jours de tests physiques. On évalue un peu les joueurs. Aujourd'hui, une première journée type qu'on aura sur quasiment les 4 premières semaines de préparation. Les joueurs prennent leur marque. Nous aussi. On essaye d'être opérationnel et précis déjà dès les premières sessions. D'avoir 4 semaines pour se préparer, c'est quelque chose, je crois, qu'a rarement eu le Rubic-Club Toulonais. Donc, on va essayer de les mettre à profit. Pour pouvoir comme ça, vous avez ton effectif de tout près. Tu étais impatient peut-être de le démarrer ? J'en avais un peu marre d'être dans les bureaux. Le terrain, c'est un peu mieux. Après, l'effectif n'est pas encore au complet. Il y a beaucoup de jeunes joueurs aussi qu'on a envie d'évaluer. Il y a quelques joueurs aussi, quelques internationaux. Pour l'instant, on n'est pas au complet. Mais bon, ça se passe très bien. On va faire avec ceux qui sont là. Puis, au fur et à mesure, on va récupérer tout le monde. On prend nos marques également, avec deux autres entraîneurs. Comment ça se passe ? On apprend à se connaître, se découvrir. Oui, voilà. Donc, on apprend à se connaître, se découvrir. Non, mais ça se passe très bien. Ça se passe très bien. On avait déjà discuté un peu avant. On est tombé très vite d'accord sur l'essentiel. Après, ils ont la connaissance des joueurs. Donc, on va gagner du temps aussi. Donc, voilà. Donc, ça se met en place. Le calendrier est sorti. Est-ce que vous vous êtes jeté dessus ? C'est pas le souci ? Jeter. Non, pas jeter dessus. J'ai vu. On commence par le Racing, c'est ça. C'est bon tirage. C'est sympa de commencer par le Racing. Donc, oui, oui. Le calendrier, pas simple. Avec un premier gros match à Mayo. Le Racing, c'est jamais simple. Donc, déjà, il faudra être présent la première journée. Mais bon. Contre n'importe quelle équipe, il aurait fallu être présent. Mora nous expliquait que votre particularité, ce qui lui plaisait, c'était de ne pas être à la recherche, forcément, de grands noms. Mais que vous faisiez votre affaire. de trouver des joueurs de caractère et de les bonifier. C'est ça qui lui plaisait ? Non, non. Après, je crois que dans l'équipe, il y a suffisamment de joueurs renommés. Il y a des internationaux français, des internationaux étrangers. Il y a des champions du monde. Mais je crois que pour faire une équipe, il faut un certain équilibre. Il faut des joueurs de classe mondiale. Il faut des joueurs à dimension club. Il faut des jeunes joueurs. Voilà. Donc, à partir de là, on arrive à trouver une balance et un équilibre qui permet d'avoir, je pense, un certain enthousiasme au quotidien. Parce que tout le monde a besoin de tout le monde. Que ce soit le joueur international, il a besoin d'un jeune. Comme le jeune a besoin d'un joueur d'expérience à côté. Après, moi, je fonctionne comme ça. Je ne détiens pas la vérité, mais c'est mon fonctionnement. Donc, voilà. Mais des noms, il y en a sur toutes les étagères. Donc, on va faire avec ceux qui sont là. Il y en a suffisamment. Puis, on va essayer d'intégrer des jeunes, s'ils ont le niveau, bien sûr. Et puis, il y a toujours des joueurs qui se révèlent aussi d'une saison sur l'autre. Des joueurs qui reviennent de blessure aussi. Donc, à partir de là, on va trouver un fonctionnement. Cet équilibre, il est déjà trouvé ou il reste à trouver ? On n'a pas commencé vraiment le rugby, ni la compétition. Sur le papier, peut-être un équilibre ? Ah oui, mais quand on prend le squad dans son effectif global, il y a de quoi faire un 15 largement équilibré, largement compétitif. Donc, voilà. Après, ce sera à nous, le staff de l'assemblée, de mettre les meilleurs joueurs sur le terrain. Jusqu'après, du contraire, les meilleurs joueurs. De mettre les meilleurs joueurs sur le terrain. Surtout, les plus complémentaires qui peuvent jouer ensemble. Bon, avec deux matchs amicaux, vous en cherchez un troisième ou pas ? On verra. On verra. Pour l'instant, il y en a deux. On verra s'il y en a une troisième à faire. Sur le dernier week-end avant la reprise, c'est ça ? On verra. S'il y en a que deux, on s'adaptera. S'il y en a trois, on s'adaptera aussi. Ce n'est pas une fin en soi. Quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés ? J'imagine que vous vous en êtes fixés pour cette saison. Est-ce qu'ils sont compatibles avec ceux éventuellement que vous devez transmettre votre président ? C'est la fameuse question. À la première à Comédo Pest, d'accord ? Le doublé, non, Guillaume ? Il a fait longtemps qu'il n'a pas gagné. L'objectif, c'est d'être compétitif à chaque match, de jouer chaque match pour les gagner déjà. Et d'aller le plus loin possible dans les deux compétitions. Je crois que quand on est en Europe, comme tout le monde est, on a une certaine ambition, une certaine légitimité. Après, il faudra se donner les moyens. Mais annoncer maintenant un doublé, un titre de champion de France, de champion d'Europe, ce n'est pas trop dans ma conception des choses. Par contre, je crois au travail. Je crois surtout, à un moment donné, aux joueurs qui se donnent les moyens, qu'on leur donne nous aussi. Mais qu'ils aussi se créent quelque chose, se créent les conditions pour aller le plus loin possible dans les deux compétitions. Après, je vous rassure, on prépare les matchs tous pour les gagner. L'impasse, ce n'est pas trop mon truc. Patrice, elles sont importantes, cette semaine, ces semaines-là, quand on arrive dans un nouveau club, avec le groupe, on a eu le groupe Mélias. Je n'ai pas les joueurs par la voix ce matin. Bon, ça, c'est un peu l'autre marque de Fabric. Quel rôle, là, pour ces semaines avant le début du championnat ? On apprend à se connaître. J'en connais quelques-uns comme ça. On les connaît parce qu'on joue contre eux, tout simplement. Mais après, je crois qu'eux ont besoin d'apprendre aussi à me connaître, moi aussi. Et puis, sur quatre semaines, comme je dis, quatre semaines, je crois que ça fait très longtemps que le rugby club, tout le monde n'a pas eu quatre semaines pour se préparer. Donc, c'est bien. Il y a une grosse partie de préparation physique, mais on a intégré énormément de rugby. Et à partir de là, après, les échanges au quotidien feront qu'on va trouver, comme j'ai dit, un fonctionnement. Mais je ne suis pas inquiet sur ça. Pas du tout inquiet. Guillaume, elle peut le dire. Patrice a rappelé que les impasses, ce n'est pas son truc. C'est la dernière saison avec la Rochette. Il jouait tous les matchs et toutes les compétitions pour les gagner. C'est un truc que tu as l'air complètement ? Ben non. Qu'on ne soit obligé de faire des impasses. Je pense que le groupe sera en charge de retenir à chaque fois le rugby club de Toulonais, d'être le meilleur possible et surtout de gagner. Parce qu'on ne sait pas le plus loin de gagner. Et de se donner les moyens surtout. Je pense que le mot impasse, ça ne veut pas dire grand-chose. Tu dis Gagny, la saison dernière, alors avec ta match, tu n'as rien gagné. Mais même quand vous étiez en finale, les deux dernières fois, tu étais le compte dernier à le compte final. Ça fait un an que l'ACP n'a pas gagné, c'est beaucoup. Ça fait deux ans que l'ACP n'a pas gagné, c'est beaucoup. Peut-être qu'on va dans cet esprit ? Patrice, tu l'entends à ce qu'il dit ? Vous avez parlé de ça ? Ça fait trois ans du coup. On l'a parlé l'autre fois. Non, mais c'est la définition d'un compétiteur. Il n'aime pas perdre. Il est à la recherche de toujours plus gros et d'être plus loin. C'est sûr que dans une carrière, on sait qu'on n'a pas souvent la chance de jouer des finales et de les gagner. Donc j'espère que cette année, on se donnera les moyens d'aller le plus possible sur les deux tableaux. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie de reconnaître un petit peu ce qu'ont laissé en trois ans, mais sans plus. Donc on a eu l'entretien ensemble. Ça fait passer. Et on n'a pas fait beaucoup de rugby pour l'instant. C'était beaucoup plus de la préparation physique. Donc ça se met à route progressivement. Mais j'aime bien son fort caractère. Donc ça me va bien. Je pense qu'il va me tirer vers l'eau. Et je pense que tous les joueurs en ont besoin. que ce soit jeune, expérimenter internationaux. Ce que vous voulez. Mais je pense qu'on a tous dit bien. que les factifs n'étaient pas encore complets, que certains d'international n'étaient pas forcément revenus. Mais malgré tout, quelques joueurs sont officiellement retraités. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire notamment sur Savea et Webb ? Leurs caractéristiques ? Savea, oui. Savea, il faut regarder à la télé pour voir ses caractéristiques déjà. Donc voilà. Après, Savea, c'est quelqu'un qui a marqué le rugby neo-zélandais. Je crois qu'il est co-détenteur du nombre d'essais. Il a 25 ans. Aujourd'hui, il a choisi de venir jouer en Europe. À son âge, c'est une décision forte. Donc voilà, on va recevoir un joueur en pleine possession de ses moyens. Un joueur qui va vouloir montrer, quand même, justifier sa réputation. Donc ça apportera automatiquement une plus-value à l'équipe. Après, concernant Reese Webb, il s'est très bien adapté. Même au soleil puisqu'il est déjà bronzé. Et voilà, c'est un joueur qui s'est donné le moyen d'arriver prêt. Mais quand on est un joueur de dimension internationale, c'est la base quand on arrive dans un club. Donc déjà, il fait des efforts pour parler français. Il est déjà impliqué aux entraînements. Donc quand on a cette expérience-là, automatiquement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on se donne les moyens, on se crée les conditions de suite de la réussite. Pour le faire de Romain, le fait justement d'avoir son frère en effectif, parce que ça facilite l'intégration. Oui. Oui, bien sûr. C'est toujours plus facile quand on a quelqu'un de la famille. Voilà. Donc Seb Tao, pareil, je le connaissais déjà d'un peu d'avant. Donc il a repris cette semaine avec nous. Moi, j'ai voulu qu'il reprenne en même temps que le groupe parce qu'il n'a pas beaucoup joué la saison dernière. En effet, de France, il n'a pas beaucoup joué. Il aura une semaine de vacances la semaine prochaine. Donc voilà, mais c'est important qu'il reprenne avec le groupe. Lui était content aussi. Donc voilà, il sera bien intégré par son frère, par Xavier Chocchi aussi. Voilà. Donc je pense qu'il n'y aura pas de soucis sur ça. Patrice, hasard du calendrier, vous arrivez dans un moment important dans l'histoire du club avec un nouvel actionnaire, notamment de savoir que Toulon veut devenir une grande référence européenne de formation. C'est porteur pour vous, ça ? Est-ce que c'était aussi une nécessité dans le rugby français ? Je crois qu'aujourd'hui, tous les grands clubs veulent se donner les moyens de former. Voilà, de se doter d'outils performants pour sortir des joueurs. Parce que je crois qu'aujourd'hui, Toulon fait partie des trois, quatre clubs français où potentiellement, je crois qu'il y a un potentiel de jeunes joueurs vraiment à développer. J'ai eu la chance d'être formé ici. Beaucoup de générations sont parties. Aujourd'hui, je crois que le club a envie de donner des moyens à cette jeune génération. Alors attention, ce n'est pas à tout leur donner non plus. Moi, je crois surtout au travail et à la détermination. C'est avant tout ça qu'on va leur demander. Nous, après, ce qu'on va faire, c'est que le club va mettre à disposition pour eux des moyens, un cadre pour les aider à performer et à atteindre l'équipe première. Sachant que, attention, ils n'y joueront pas tous. Parce que le niveau est très élevé. Et comme je le dis, malheureusement, il n'y a pas de place pour tout le monde. Je crois que Toulon peut s'appuyer, ne serait-ce que sur la région. Quand un gamin a été formé à Toulon, il y a un truc dont il a imprédit, c'est l'identité club. Voilà. Et une fois qu'il a ça, si jamais il a l'opportunité de jouer en première, c'est un joueur qui ne partira plus, qui restera là. Donc à partir de là, pour le club, c'est tout bénef. Une question à Patrice Colazot, mais je sais, non, pour les familles, maintenant, vous avez un peu plus de temps dans le département de l'île, ce retour, il se passe comment ? Retrouvez-vous les amis ? Ouais, non, là, j'ai pas trop le temps. Là, il y en a un peu de travail, il y a des choses à mettre en place. Donc, pour l'instant, je fais surtout le chemin pour venir jusqu'à Bergues. Donc, ça va, je le connaissais déjà, puisque j'ai venu quand j'avais 14 ans. Donc voilà, non, non. Après, je crois qu'on est là quand même pour mener des choses à bien, pour mener une mission, c'est la priorité. Le cadre de vie, c'est secondaire. Voilà. On est là pour représenter l'institution, pour gagner des matchs. Donc, on fera ça, puis après, on profitera du reste. Moi, je vais vous poser la question en tant qu'entraîneur d'université. Est-ce que vous allez voir un petit peu d'autres clubs parois ? C'est une partie de l'émission que vous pouvez vous donner ? Oui, je crois que le club a un rôle aussi d'ambassadeur dans la région, un rôle social. Je crois que par les entraînements délocalisés qu'ils font chaque année. Après, oui, moi, j'ai une culture du rugby du dimanche après-midi. Donc, d'aller voir jouer la scène, d'aller voir jouer carqué, c'est des choses qui me parlent, que j'aime bien. Donc, oui. Comme d'aller voir jouer les jeunes aussi du club, les espoirs. Donc, je pense, oui. Vous avez quand même perdu dans cette inter-session de grosses pointures, Maren Mou et Chris Ashton, il va falloir combler ? Il va falloir ? Combler comment ? Combler, mais oui. Après, le rugby club, tout le monde, ne repose pas sur un ou deux joueurs. C'est sûr qu'on aurait aimé garder Maha. On aurait aimé garder Chris Ashton. Maha, parce que c'était le joueur de classe mondiale, qui, sur les gros matchs, a toujours répondu présente. Chris, parce qu'il a dominé le classement du meilleur marqueur du top 14. Après, la vie d'un club, elle est faite ainsi. Et je crois que quand on a un club comme Toulon, on ne peut pas s'arrêter sur les départs. Je crois qu'ils l'ont montré par le passé. Des grands joueurs sont passés par Toulon, ont arrêté. Le club a continué derrière. Je crois qu'il ne faut surtout pas regarder en derrière. Il faut regarder devant. Il ne faut surtout pas regarder ce qu'on n'a plus, mais regarder ce qu'on a. Voilà. Parce que sinon, c'est une perte de temps. Parce que les autres, à ce moment-là, ils avancent. Et ils avancent vite. Quand je dis les autres, c'est les concurrents. Donc, c'est pour ça. Donc, il ne faut pas... Voilà. On regarde devant. Est-ce qu'on a ? Et puis, on fera les comptes à la fin. Mais c'est vrai que c'est deux grosses pertes. De grosses pertes, mais qui seront comblées par d'autres joueurs. Moi, je crois à la notion collective aussi. Je crois au talent individuel. Et je crois qu'à un moment donné, il y a la notion collective qui est importante aussi. Et Guylaine Morin disait que la veneur de Toulon, c'était plutôt désormais de former et que des grands joueurs naissent plutôt que d'attirer des grands qui ne finissent pas leur carrière. Mais bon, qui sont déjà... Adieu. Comment ? Est-ce que toi, tu es prêt à faire la transition entre ce passage ? Oui, mais effectivement, c'est quand même assez important. Moi, je suis issu de la formation aussi à Perpignan et ça me tient à cœur. Mais bon, après, c'est vrai qu'en échangeant les queues sur les premiers jours, ça met une claque parce que c'est sacrément jeune. Mais t'as mieux. Ça montre que je me rapproche aussi de la fin, petit doucement et que les jeunes poussent. Donc, t'as mieux. Mais c'est vrai qu'en parlant avec eux et sachant qu'ils sont nés après 98 et après ce fameux titre de champion de monde de foot, c'est vrai que c'est un peu la référence pour nous. Et ça montre qu'une nouvelle génération arrive au bout. Donc, t'as mieux. Mais bon, il y a énormément de travail derrière. Donc, on essaie aussi, pas de décadrer, mais de leur permettre d'apprendre plus rapidement. Je pense que le staff sera témoin pour les amener assez rapidement. Et surtout, comme dit Patrice, la base, c'est quand même le travail. Et rien que pointer le bout du nez, ça donne encore plus de motivation pour essayer d'y rester. Patrice, est-ce qu'il y a eu là ? Tu es parti, tu es revenu, tu es reparti. Tu reviens des années après. Est-ce qu'il y a eu un moment, une minute, un jour de nostalgie ? Par rapport à ce que je dis, je venais à 14 ans à Berge. Et un moment, ça peut traverser l'esprit ? Non, ça fait drôle. Après, c'est une étrange de vie, c'est des temps de passage dans une vie. Effectivement, mercredi après-midi, je venais là à 14 ans. Mon père m'emmenait. Après, j'ai joué avec les pros. Enfin, non, ce n'était pas pros à l'époque. 95, on se changeait dans le vestiaire, on se change aujourd'hui les pros. Après, je crois qu'il ne faut pas passer à autre chose. Mais oui, effectivement, ça fait partie d'un cursus, ça fait partie d'une vie. Quand on arrive, on a des réflexes, on se revoit. Mais voilà, on se projette aussi. Je ne vis pas trop avec le passé. Je vis surtout avec le présent, l'instant T. Et on essaye d'avancer pour le futur. Bien que ça n'a pas trop changé. Moi, je n'y étais pas il y a même temps, mais ça n'a pas changé ? Pas du tout. Pas du tout, mais vraiment pas du tout. Et c'est bien ou il faut le changer ? Je crois que tous les clubs évoluent avec leur temps. Le Ruby Club, tout le monde a eu des résultats avec une politique sportive. Aujourd'hui, elles se donnent des moyens d'évoluer, mais comme tous les clubs de top 14. Que ce soit avec le président actuel, avec l'arrivée de monsieur le maître. Ça fait partie de l'évolution d'un club, d'avoir une envie d'être meilleur, tout simplement. Mais tout ça, c'est développé par l'ambition et l'envie de gagner. On en revient toujours au même. Quand vous avez envie de gagner, vous êtes obligés d'avancer, de créer, de vous réinventer un peu. Voilà. Ça fait partie de ces salles ambitions. Patrice, on dit souvent que tout est différent. Est-ce que tu as déjà senti cette ferveur ? Est-ce que tu es mal lavé ? Est-ce que tu es mal lavé ? Je ne suis pas choqué, mais ça fait sourire. Il y a énormément de choses différentes. Quand vous faites un panoramique autour, c'est différent. Mais je crois que c'est l'identité d'un club. Heureusement que chaque club n'est pas pareil. Ici, pour le compte, c'est vraiment différent qu'ailleurs. C'est bon ? Juste pour finir, si on peut demander au capitaine du 15 de France s'il a un message pour l'équipe de France de foot qui joue demain. Je crois que l'équipe de France de rugby. J'ai peur. Je suis laissant bien. Bon, ils ont connu... Je ne suis pas trop expert non plus en foot, mais je pense que la France est retournée vers l'autre équipe. J'espère qu'ils pourront gagner au web. Ça va très compliqué. J'en vais 4 2 ou 4 2 3 ? J'espère qu'ils pourront gagner. Merci. Merci. Merci.